Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau replay de World of Carry avec Clément, comme d'habitude. Oui, salut. Alors, est-ce que tu es prêt à lancer le replay ? Oui. 3, 2, 1, go. Alors, on est en Object 26-3. Donc, l'Object 26-3, pour ceux qui ne savent pas, c'est un chasseur de chars de rang 9 soviétique, qui est avant l'Object 26-8 version 4, sauf qu'avant c'était un tier 10, et avant lui, le tier 9, il y avait un vieux char, le Su-122-54, qui a été retiré il y a 2 ou 3 ans, je ne sais plus exactement. Et du coup, le 26-3 est passé au rang 9, il a gardé des stats de blindage, je crois, les mêmes. En gros, il a un moins bon canon qu'avant, parce qu'il est moins précis, mais par contre, il est plus mobile. Vraiment, il a gagné un moteur qui fait qu'il va vite, etc. Et c'est un char qui est très sympa à jouer, qui est un char apprécié par les Unicum, et derrière, c'est pour ça qu'on le joue. Mais voilà, clairement, c'est un char qui est très sympa et qui est ultra blindé de face. Alors à part le bad case, dès que vous cachez votre bad case, vous êtes le roi du monde. C'est impossible de vous pénétrer. Oui, le canon et tout, j'ai déjà aimé tirer, moi, c'est clair. Ah ouais, mais même le Tourello, déjà, il est tout petit, et je crois qu'il est même impossible à pénétrer. Ah, c'est clair. Du coup, on est sur Kharkov. Donc, en top tier. Alors là, j'ai cru voir un arbre s'écouler, donc j'ai blindé. Mais des fois, il y a un bug de texture, là-bas, on le verra après, je pense, d'ailleurs, dans la replay. C'était peut-être juste un bug de texture, en fait. Ouais, voilà, tu vois, là, il y a une espèce de lumière. Ouais, c'est de l'ombre, j'ai vu. Alors là, il n'est pas passé. Parce que je me suis dit qu'on rush, comme d'habitude, dès qu'il n'y a personne, on rush. Voilà, prendre des positions. Il faut savoir que c'est un char qui est extrêmement bien pour faire des push. C'est-à-dire que, vraiment, vous poussez en frontal, et après, vous prenez une position dès que vous êtes en hold on. Enfin, le bad case est juste facile à pénétrer, mais le bad case est impénétrable, lui. Et après, voilà, dans cette situation, c'est immortel, presque. Voilà. Le seul truc auquel il faut faire gaffe quand vous jouez ce char, c'est que le toit, il est ouvert. Et du coup, s'il y a un mec un peu plus haut que vous, il peut réussir à toucher, mais il faut quand même qu'il soit un peu plus haut. Et par contre, les flancs, c'est du papier. Donc, dès que vous... D'ailleurs, on voit bien la limite, la cassure ici. Dès que vous êtes trop de flancs, ça se fait facilement peine, quoi. Donc, toujours de face. Après, niveau canon, alors, il a deux canons. On peut jouer les deux, hein, même si celui-là, je le préfère quand même. Le premier, globalement, c'est celui du C-101. Donc, il a 258 de peine, 440 d'alpha, et il est juste à peine plus précis, il recherche plus vite. Mais moi, je préfère celui-là, qui met 550 d'alpha, et qui est assez sympa, même s'il te parle un peu niveau précision. Ouais, souvent, on tente au moins rager dans son vocal. Ouais, la précision. Mais bon, c'est les chars russes, hein, vous savez, c'est plus précis en mouvement que immobile. MDR, non, mais en vrai, surtout qu'avec celui-là, c'est chaud. Ah oui, aussi, ce que j'ai pas précisé, le débattement latéral, il a été augmenté par rapport à la version, là où il était rang 10. Et du coup, le débattement latéral est très correct, et on peut facilement faire du side-scrap avec. Alors qu'avant, c'était beaucoup plus compliqué de faire du side-scrap. Alors là, en fait, je voulais juste justement faire comme ça, voir si j'étais spot, mais je pensais pas que j'allais prendre direct un tir. En plus, il m'a tiré le bas de caisse, alors que j'étais bien anglais. À la PCR, surtout, hein. Ouais, parce que on faisait 12 que Scorpion G, en plus à la PCR, extrêmement skillé. Alors là, par contre, c'est la merde. Le T95, c'est pas bon signe. Voilà, sauf que... On verra dans le replay qu'il y aura une petite vengeance. Du 8000, du coup, sans doute, non ? De quoi ? Ah oui, le 8000, là. Pour l'instant, je vais essayer de temporiser et d'empêcher le T95 d'avancer. Alors, il faut savoir qu'on a 270 de peine, donc le T95, hop, bad case. Alors là, j'ai eu de la chance, c'était un peu. Ouais, ouais, je l'ai même pas vu. Ouais, ouais, quick scope, là. Ça, c'est des habitudes de PUBGS qui t'aiment derrière. Là, il est en train de me viser. Je retire au même endroit, mais cette fois, ça passe pas. Donc, pour l'instant, c'est bloqué. Il existe un rush, lui, ou tout, là, il est pas... Ouais, ouais. Alors là, il y a le 257 qui rush, donc je me dis, ok, c'est mort, le Emil, il est foutu. C'est pas que je veux pas l'aider, mais je préfère prendre une autre position, parce que ça va... Comme je suis top tier, vaut mieux que je reste en vie, étant donné que j'aurai plus d'impact dans la game. Le Emil, il est déjà mort. Comme c'est un barillet et tout, il pourra pas survivre longtemps, donc... Ouais, plutôt de mourir à deux. Voilà, alors là, j'ai de la chance, il me rate son HF, parce que j'aurais buillé, hein. Et le scampiongé qui me met un tir. Alors, vraiment, mon move était pourri, hein. C'est bien. Je trouve bien pourri, mais c'est vraiment pour me mettre à couvert et prendre cette position après, comme vous allez voir. Ouais, parce que même en passant par la ligne 0, enfin, H et tout, je pense que tu aurais pris derrière. Ouais, ouais, clairement. Alors là, le scampiongé qui peine pas, même avec ses APCR, parce que c'est un char qui, globalement, même à la gold, alors le vote casse peut-être, mais sinon, c'est impossible à pénétrer la case matin à la gold. Avant d'avoir une gold de JP100, mais... Ouais. Donc, vous avez de l'argent à perdre, c'est ça qu'on veut dire, par exemple. Parce que... Limite, il vaut mieux tirer à la cheque qu'à la gold dessus, hein, des fois. Ça fera toujours plus d'efficacité. Ouais, tu tires deux fois, tu vois que ça peine pas, pas, enfin, c'est un petit hacheux. Exactement. Aussi, moi, je sais pas toi, mais je trouve que c'est un char qui est extrêmement stylé. Toi, je le trouve beau, quand même, badass. Ouais, ouais, je trouve le fait qu'il se soit ouvert et tout. Il ressemble pas mal, un peu, à la 2-6-1 avec les grilles sur le côté. Enfin, à l'artille, il a tir 10, mais... Ouais, ouais, donc, il faut que là, ouais. Lui, il te banque du skill. C'est quoi un canon, ouais, l'artillerie, quoi. Exact. Alors là, object de 5-7, euh... Qui est de cul, et en plus, il est stock, hein, donc... Là, vous voyez. Voilà, on prend le temps de viser. Alors, il a une seconde 60 de viser, je crois, donc... Il a 0,40 de précision, par contre, il vise très vite. Ce qui fait que vous aurez pas de problème au corps à corps pour mettre des quickscopes, ou quoi. Enfin, des quickshots. Et là, il y a le T95. Euh... Donc, je me dis, qu'est-ce que je fais ? Alors là, je vais faire genre... Euh... Sauf que tu vas attendre derrière. Alors là, tu vois, j'ai rechargé quoi comme munition, Clément ? Hum... Un petit hacheux, bien sûr. Oui, malheureusement, celle-là, elle va faire rien du tout. Parce que je vais avoir le... Oui, le cul de... Ah oui, non, ok. Là, je vais avoir l'autre. Je vais avoir le 25-7. Euh... Donc, là, bon, petit saut. Et on va arriver droit dans leurs fesses. Comme ils sont occupés avec les S2-2 et le stock plongé. Alors, le T95, il était pas trop con. Il avait bien vu. Donc, le 25-7, lui, il était aux fraises. Oui. Voilà, bon, là, je lui ai mis un endoscope à la HE. C'était pas énorme comme des gars, mais... Tu vois, peut-être pas peine, vu que son flanc est hyper blindé, hein, au 25-7. Voilà. Le flanc du 25-7, c'est abusé, mais vraiment... Bah là, je crois que je vais même pas de peine, voilà. Ouais, tout est rouge. C'est rouge, alors que vraiment, là, il est de flanc-flanc. Et je tire bien dans le Wix. Je tire pas dans la jupe. Je tire vraiment entre la chemie et... Il reste, alors là, par contre, j'ai rechargé la HE. Et là, ça va être le viol. Donc, la HE qui est à 750 d'alpha. Oh le... Oh le... 921 plus 54 par collision. 170 de plus, quand même, on sait pas... Ah ouais, là, clairement, l'alpha, j'étais content. Et là, le T95, bon, il est mort. Ouais, on le sait tous, ça, ouais. Donc, globalement, j'ai tué le T95 tout seul. Il a pas trop mal joué, mais un T95, soit ça, un 26-3, ça fait pas grand-chose. Et l'avantage du 26-3, c'est que c'est vraiment un char qui est blindé, qui a un bon canon et qui va vite. Donc, c'est un char qui est assez bon. Alors, il est loin d'être cheaté, mais entre... Quand vous arrivez bien à le jouer, clairement, si déjà vous aimez le Su-100-M1, bah ça, c'est ça. C'est le Su-100-M1 en mieux, en fait. En largement mieux partout. Mais niveau blindage, je parle, hein, pour vos représentations visuelles. Même rapidité et tout, il a tout pareil, mais en rond 9. Ouais, c'est ça. Et clairement, un char très sympathique. Alors, j'ai déjà débloqué, moi, le T10, mais je le garde, celui-là, je la recrime bien. Et je vais essayer peut-être de faire un coup de marque. Donc là, pour l'instant, j'ai soixante et quelques batailles, hein, juste... Je ne l'ai pas beaucoup joué non plus. Donc là, bon, 9-9. Situation assez tendue. Surtout que, globalement, là, ils ne sont plus dans la ville. Et ce char, quand il n'est pas dans la ville, si on n'arrive pas à cacher le bas de caisse ou quoi, et comme il y a des collines, ils peuvent vite avoir notre toit sur tous les artis. Vous êtes... Ouais, ouais, il est resté deux, là. Ouais, vraiment, on est ultra vulnérable par l'artis, hein, avec ce char. Il faut toujours faire gaffe. D'ailleurs, on va voir après, c'est ce que je vais faire. Je vais bien faire gaffe de ne pas me prendre l'artis. Il reste quoi, ouais, une 212A. Ah non, il est FB, ok, avec... Ouais, j'ai VTiger, donc, globalement, ça, quand ça conne, ça fait mal, hein. Ouais, c'est du 400 minimum, hein, que ça paye ou pas. Ouais, ouais, voilà. Donc, globalement, je me prends un tir de chaque... Enfin, de chacune, et hop, je suis mort. Alors, là, il y a le lynx. Le lynx qui va bien nous casser les couronesses, clairement. Pas canon, hein, je parle à l'équipe... Enfin, de... Envers l'équipe, en général. Ouais, tout le monde. Voilà, là, je me stoppe, c'était une feinte pour l'artis, justement, et elle m'a raté. Donc, tant mieux. Et là, le Ferdinand, bon, il a 200 mm de face, mais avec ce canon, ça passe partout, quoi. On voit que le tir, il est passé complètement à gauche, mais avec ta peine, quand même, ça va, t'as l'air, je pense. Moi, je l'ai vu. Moi, j'ai pas fait gaffe, mais, de toute façon, le Ferdinand, c'est un char qui a 200 mm. C'est comme beaucoup de chars, c'est-à-dire que c'est efficace en top tier, mais dès que c'est le tiers, ça fait rien. Alors là, j'ai tenté un truc, bon, le cancer sur roue qui va vite. Et le cancer tout court qui me tire dessus, aussi. Le cancer, oui, la mort du ciel. Voilà. Et là, par contre, j'ai pas de kit, donc je me retrouve sans pilote. Et là, vraiment, c'est plus le même char. Et là, c'est un objet de 705A, si vous voulez. Non, 705A qui aurait le tir. Parce que le 705A, ça va encore, mais le 705, voilà, on s'est compris. Et là, bon Dieu, que c'est long, mes punaises. Même le top 2 tourne plus vite, hein. Oh, mais sans déconner. Notre saucisse préférée. MDR, ouais. Donc là, bon, j'essaye de me ravancer un peu, mais clairement, 20 km heure, je me suis métamorphosé, hein. Et j'ai encore 15 secondes d'attente avant le titre. Ouais, c'est vrai que les arts peuvent te ruster et te répéter le pilote, mais bon, je s'en souviens que ça arrivera. Non. Non, parce qu'on va les écraser avant. Il y aura quoi, oui, hein. Deux concerts, deux chars normaux, ça va. Voilà, là, il y en a une qui est spot. Donc, bon, on espère que notre arti va lui mettre un tir. Et là, je regarde vite fait ce qu'il va se passer. Et voilà, parce que les artis, actuellement, quand tu contre-artis, enfin, quand tu tires sur une autre arti, on ne sait pas pourquoi, ça ne la détruit jamais en un seul coup. Ça ne la détruit pas. Ouais, parce que là, il m'a sauvé la vie, parce qu'avec s'acheter, le lynx, il m'aurait pénétré ultra facilement. Donc là, je me dis, vas-y, Osef, j'ai de la vitesse, je vais tenter d'aller me faire l'arti vite fait. Alors, elle, je crois, je ne sais plus s'il va réussir à la tuer. Voilà, il y a réussi. Un concert de moins. Exact. Le Panzer 58 Mutz qui a bougé, apparemment, il n'est plus du tout à la même position, d'après ce qu'on peut voir. Sachant que là, globalement, l'IS-3-2, il est assez rapide, mais le motion, c'est un veau. Donc, si jamais il faut back à la base, on peut compter que sur moi, donc il ne faut pas trop me tuer. Voilà. Après, l'IS-3, quand même, il est rapide, je crois. Ouais, mais là où il est, tu vois, ce serait chaud quand même. Si jamais il s'est pété, surtout qu'il est quand même moins de shotable. Il a raté ses deux tirs, du coup, moi, j'arrive de l'eau. Voilà, tu as raté ça. Exterminé, ouais. C'est comme ça que j'aime voir les artis. Mort. Le feu qui se répand dans l'ISR. Voilà. Alors là, du coup, je dis à l'IS-3 de cap. Alors le motion, lui, il fait demi-tour. Il n'y a peut-être pas tort. Non, justement, il n'y aura pas tort. Bon, vaut mieux assurer. Alors le motion, en plus, je l'ai invité 40 fois en pelot, mais il n'a jamais accepté parce qu'on aurait fait frère d'un. Voilà, je l'ai réinvité, c'est la deuxième fois que tu invites. Bon, c'est un peu difficile quand même, il faut comprendre de maintenir contrôle et de mettre sa souris plus clic-bouche. Oui, c'est des joueurs d'artis, voyez-vous. Clavier, ils ne connaissent pas. MDR. Et là, le motion qui va se défoncer le Panzer 58 coup de 100 qui me manque. Une bouchée. Voilà. Hop. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous lire vite fait mes résultats ? Donc, petite victoire avec Clash 1, un gros calibre. On parle tout de suite des dégâts. Tu as fait 5271 avec l'assiste pas mal aussi. J'ai vu. Ah, 1500. 1500, ouais, voilà. Ça fait 6700 combinés, c'est pas mal. Après, bon, au niveau répartition des équipes, c'est toujours pareil. Il y a la moitié, le deuxième, etc., etc. Ouais, voilà. Et globalement, niveau blindage bloqué, alors, j'ai bloqué que 490. Mais en général, vous pouvez bloquer énormément de dégâts avec ce char, étant donné que c'est un char, en fait, en lequel vous pouvez faire confiance du moment que vous êtes de face. Ouais. Il sera quasiment impénétrable. Et voilà. Donc, écoutez, on espère que ce replay vous aura plu parce qu'on ne voit pas forcément souvent des objectes 2-6-3. Il n'y a pas que le 2-6-8 version 4 qui est bon, même si lui, il n'est pas OP, mais si vous arrivez à faire quelque chose avec celui-là, il peut devenir très, très fort. Et il est très sympa à jouer, étant donné qu'il est bon à peu près partout. Oh, bah, t'as eu la première marque aussi avec cette bataille, j'ai vu, t'as vu. Ouais, justement, mon but d'avoir les marques dessus. On va essayer d'avoir au moins les deux marques. Exact. Du coup, voilà, on vous souhaite une bonne journée, bonne soirée. Et on se dit à la prochaine. Allez, salut. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Merci.